Bonjour, bonjour à tous, bonjour Mister X. Bienvenue pour encore du Darkest Dungeon, puisque ça va occuper pas mal de stream en ces temps-ci. On va reprendre, là on a arrêté hier. Comment vas-tu avec Mister X ? Le temps que la partie se charge. Voilà, donc. Que nous propose-t-on ? Un chasseur de prime, un lépreux et une Vestal. Le problème étant qu'il faudrait que j'upgrade la taille de mon équipe. Pour l'instant bloqué à 13. Et bonjour Crackball ! Comment vas-tu ? Ça va bien. Et les streams, les streams d'essence, ça sera plus le week-end dans l'après-midi. Là, en semaine, un petit jeu pour se détendre. Il n'y a rien de tel. Et oui, mais je ne peux pas prendre de l'épreux malheureusement. Je n'ai pas de place. Alors oui, il y a un truc quand même qu'il faudrait que je fasse, que je n'ai toujours pas fait. C'est-à-dire que si on regarde dans la liste des buts, des objectifs de quête, on voit que j'ai battu l'apprenti nécromant. Le souci étant qu'il y en a plusieurs. Le Swine Prince, le Wisened Hag, le nécromant. Et si on va juste rapidement sur la page pour créer son équipe. On voit par exemple ici, le Swine Prince pour les Wilds. Et ici, le Wisened Hag pour les Wilds. Le truc étant que c'est une mission pour apprentis. Et ce qui fait que, par exemple, Charlize Theron, Pindefock, Dark Red, Croqueboule ou Mizu, ne peuvent pas participer. Ce qui est gênant. Donc avant que tous mes personnages, que tous mes héros, fassent apprentis, il faut que je fasse au moins ces deux quêtes. Ce qui est très important. Ah, alors, quel jeu ? Oui, c'est un peu comme Crack Bully. C'est un Rogue Lake RPG. Où on gère une liste de héros qu'on recrute. Le but étant d'explorer des donjons générés aléatoirement. Avec des quêtes plus ou moins aléatoires elles aussi. On peut regarder là aussi vite fait. Comme par exemple, ici, explorer 90% des salles du donjon pour réussir la quête. Ici, vaincre tous les ennemis dans les salles. Sachant qu'il y a plusieurs niveaux. 3 niveaux de quêtes. 3 mondes accessibles. 3 donjons. On a 2 autres qui seront disponibles plus tard. Qu'on a la gestion de son équipe dans la ville. Il faut gérer à whisky. Ce qui fait aussi la particularité de ce jeu, c'est l'état de stress. Par exemple, on peut regarder Pin de phoque. Qui ici est à 31 points de stress sur 100. Et quand ces personnages atteignent 100 points sur 100, ils deviennent fous ou héroïques. Ça dépend. C'est aléatoire. Donc ça peut être aussi bien qu'aussi terrible. On voit aussi qu'il y a des traits de caractère qu'on acquiert au fur et à mesure des parties. Souvent influencés par les actions des héros. Avec d'un côté les traits de caractère positifs. De l'autre, les traits de caractère négatifs qui sont divers et variés. Donc par exemple, ce personnage Pin de phoque ne pourra pas aller jouer à des jeux d'argent pendant l'état en ville. Il a un malus en ce qui concerne la précision. Un malus en ce qui concerne ses HP max. Il est compulsif. Mais d'un autre côté, il fait plus de dégâts à distance. Il a une chance d'exploration ou de repérage améliorée dans le donjon des Warrens et pas dans les autres. Et pour chaque personnage, on va voir que ça change. Lui par exemple, les kleptomanes en ce qui concerne croque-boule. Et bien c'est un mauvais joueur de jeu d'argent. Donc il a de fortes chances pour qu'il perde de l'argent quand on l'envoie pour se reposer. Il résiste beaucoup moins bien au stun. Mais ah oui, pour l'instant il n'est pas du tout traduit. En fait, ce jeu est en early access depuis deux jours. Il n'est en gros pas fini. Même s'il est bien avancé et qu'il est parfaitement jouable. Donc pour l'instant, seulement en langue anglaise. Et on espère une petite traduction bientôt. Donc dans la gestion. En sachant par exemple que dans le sanitarium, on peut enlever un trait de caractère négatif. Donc ici par exemple pour Pin de phoque, ce que je vais faire de suite, je vais lui enlever ce trait de caractère fragile qui lui enlève 10% d'HP tout de même. Et pour 1200 pieds 7, la semaine suivante quand on reviendra en ville après avoir fait une quête. Et bien ce trait de caractère sera enlevé. De rien Mister X, de rien. Pas de soucis. Alors ensuite on a par exemple la guilde qui permet d'augmenter les compétences des héros et d'en acheter des nouvelles même. Sachant qu'un héros ne peut avoir que 4 compétences actives. Le forgeron pour améliorer l'attaque et la vie, la résistance. Et ensuite l'abbaye et la taverne qui permettent de faire baisser le stress en envoyant ces personnages au bar, à la salle de jeu, au bordel. Dans le cloître, dans le trancet ou dans la salle de pénitence pour se flageller. Effectivement il y a beaucoup de gestion. Disons qu'il y a deux phases vraiment distinctes, les quêtes et la gestion. En sachant qu'au plus on a un roster de personnages élevés, au plus il faut arriver à bien les gérer. Parce qu'on ne peut pas tous leur enlever leur folie ou leur stress. Comme ça, ça coûte de l'argent, l'argent est très important à gérer. Il y a aussi tout ce qui est pièce d'héritage qui permet d'améliorer les bâtiments. Donc ce qu'on va faire pour commencer, c'est essayer de battre ces deux boss ou deux mini boss avec des équipes d'apprentis et pas de vétérans. Les apprentis en blanc, les vétérans en vert. Et je pense qu'un petit Sir-Like-Sucks, petit Sir-Like-Sucks serait pas trop mal parce que ce personnage là est très très puissant sur les mono-cibles. Il doit y avoir une dizaine de classes donc chacun avec ses avantages et ses inconvénients. Donc on aurait une équipe Brossachiot, Sir-Like-Sucks et pourquoi pas Jeanne d'Arc. Pour les accompagner. Pour les accompagner peut-être Oliangine. Peut-être Oliangine. Quoique Corinne Sharpie serait intéressante. Je vais envoyer Oliangine au cloître. Donc pour 1000 pieds 7 il va passer un petit moment tout seul. On va même, voilà pour 6 bustes, j'en ai énormément et 6 écussons. On va réduire le coût du traitement à passer à 850 ce qui est très bien. Il va y rester une semaine et on va lancer une petite épopée. Avec donc l'ordre... Oui alors ça j'expliquerai pendant les quêtes aussi parce que c'est important mais l'ordre des personnages influe énormément. D'ailleurs Sir-Like-Sucks va passer en troisième position ce sera Corinne Sharpie en deuxième et Jeanne d'Arc qui fermera la marche. Alors Dying Light, j'ai regardé parce que Steam est un petit peu plus précis. Ça va pas être possible avec mon ordi, il faut une carte graphique DirectX 11. Ce que je n'ai pas. Donc malheureusement Dying Light, ça sera pas pour tout de suite après des FPS survival. Ça peut le faire. Même si je pense qu'avec la qualité de stream que j'ai, un FPS ça doit être bien dégueulasse. Reste donc à choisir entre les Warrens et le Weld. Je pense qu'on va partir sur les Warrens d'abord. Donc notre équipe est faite maintenant, il s'agit de faire des provisions en sachant que ce qui est très important c'est les torches qui permettent de gérer la luminosité dans la partie. Sachant qu'au plus la lumière est basse, au plus le stress monte vite et les ennemis peuvent nous surprendre. On va aussi blinder la nourriture. Prendre une dizaine ce serait pas mal. Deux pelles pour éliminer des obstacles. Des têtes de torches de plus. Et nous voici partis. Voici. Les manières et les rituales de sacrifice de sang sont difficiles à le master. Les gens de plus loin nécessitent un vaisseau physique si ils se trouvent pour faire la croissance dans notre réalité. Le temps de la chance est impératif. Sans les réponses prises à des intervalles précises, le processus peut falloir spectaculièrement. Voilà la présentation, c'est a priori ce petit porcin, ce petit jambon madrange qu'on va devoir se farcir. Et nous voici partis. Alors voilà comment se présentent les interfaces de quêtes. On a déjà le donjon, donc général aléatoirement ce layout change à chaque fois. Vu de côté, on choisit à chaque fois qu'on est dans une grande salle. Et c'est ça qui compte. On choisit où aller. Par exemple, vous pourrez très bien aller de ce côté là pour faire... On espère peut-être scooter, quoi qu'on pourrait essayer d'abord d'aller ici. Pour essayer de scooter un petit peu toute la zone. Et on commence direct par se retrouver devant une pile de cadavres. Ce qui est assez mauvais esprit étant donné qu'on va devoir utiliser une pelle. Donc on a ici le... Le niveau de la torche pardon. Avec ce qui est associé, je sais pas si on le voit bien avec la qualité du stream. Mais en gros, au plus la lumière est grande, au plus le scooting est important. Et au plus on a de chance de surprendre les monstres. Et quand on utilise une torche, on remonte ce niveau. On va voir ce qu'il y a dans cette salle. Un petit combat. Un petit combat et on a surpris les ennemis. Ce qui est très très bien. Alors voilà. Chaque personnage... Ici a une position. Et quand on regarde... Les descriptions des... De leur... Pardon. Quand on regarde les descriptions de leur sort. On voit des petits points jaunes qui... Qui indiquent... Où le personnage doit se trouver pour que... Il est puissant. C'est cette attaque. Et les points rouges étant... Les ennemis que l'on peut... Attaquer... La position... Selon leur position. Donc... Ce qui serait intéressant avec Seer Like Sucks. C'est de marquer cet ennemi. Ce gros. Le gros. Pour lui faire 100% de dégâts de plus. Avec notre attaque de base. Quant à Corinne Sharpie. Quant à Corinne Sharpie. Elle va donner un bon coup de pioche. Dans sa gueule. Et Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Qui est la Vestal. Qui est un peu le... La soigne. La healeuse du groupe. La prêtresse. Qui va balancer une petite attaque. Parce qu'elle peut quand même attaquer. Faut pas déconner. Et brosse à chiottes. Et brosse à chiottes. Et ensuite c'est du tour par tour donc. Avec des éléments de RPG assez classiques. Des stats d'esquive. Des stats de précision. De dommage. Des états comme le saignement. Ou l'empoisonnement. Disponible. On va essayer. Presque. On l'a presque eu. Une équipe qui dans l'ensemble. Se débrouille bien. Et la Sirlike sucks. Qui commence à sortir le... Les dégâts de masse. Si même Jeanne d'Arc. Se met au critique. Ca va nous faciliter la tâche du coup. Brosse à chiottes. Va finir cet ennemi. Avec un petit critique. Alors que l'autre. Le gros. N'avait que 2 points de vie. C'est un petit peu overkill. Mais ça fait le taf. Et Corine Sharpie. Et après chaque combat. On gagne en général. Des biens. Les coffres. Parfois ne contiennent rien. Parfois contiennent des choses. On n'a pas eu notre scout. On va partir dans cette direction. Puis on va faire. Un tour comme ça. Jusqu'à se trouver. Là le but du jeu. C'est de trouver la salle. Où se trouve le boss. Et lui. Casser sa gueule. Ah bah merci Mr. X. Merci beaucoup. J'espère que c'est assez clair. Parce que. Le jeu est assez fouillis. Fourni. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses différentes. à expliquer. Ah. Des petits ma branches. Des petites barquettes. Très peu de dégâts. Mais en général. Assez chiant en fait. Parce qu'ils infligent beaucoup. De dégâts sur le stress. Beaucoup de points de stress. Et à chaque fois qu'on. A chaque fois qu'il se fait attaquer. Un petit 10. Noir. Qui symbolise. Le niveau de stress qui monte. Au plus. On pourra maintenir. Ce niveau bas. Au plus. Mieux. Ça sera. Clairement. Suite chaque. Personnage. Là. Par exemple. Des attaques. Qui permettent de. D'affecter. Plusieurs. Ennemis. Merci. Crackboule. Oui. Le marquage. Ne vaut que pour. Le bounty hunter. Pardon. Je sais pas si on aura. L'occasion de voir. On n'aura pas l'occasion. De voir sur ce combat. Puisqu'on va en finir. Ce qui est très important. C'est de maintenir. Son niveau de. Feu. Son niveau de lumière. Le plus haut possible. Un combat aléatoire. Encore une fois. Et on a encore. Surpris les ennemis. Un fusible. なんか. Je les ennemis. Non. Mais. Et puis. On a toujours une fois. Le son Benson. Merci. Clique. Ta consue aside. bien que ce soit mon personnage donc je sais pas si on arrive à le voir mais il a donc marqué target marque target et quand on regarde collect bounty donc le ramassage des bounty tout en bas il a marqué self monster tagged plus 100% de dommages ce qui est très intéressant alors ce qui a voilà une autre compétence assez intéressante avec le bounty hunter c'est comme heather comme vient par ici qui va par exemple nous permettre par exemple de ramener ce petit salopard vers l'avant et faire en sorte qu'il puisse se faire maravé sa gueule par les personnages comme ces deux là qui ne peuvent atteindre que des cibles se trouvant devant malheureusement j'ai pas réussi à le tuer ce qui est moyen allez ça normalement voilà ça va finir au moins l'un des deux sachant aussi que certains ennemis ont la possibilité de marquer ça ça fait mal on va commencer un petit peu à soigner ses personnages parce que certains voient leur vie fondre comme neige au soleil captain bigle en même temps il attaque au rouleau de pq je pense qu'il ya que lui qui pense que ça peut faire quelque chose je vais là je vais faire un petit inspiring cry alors cette compétence a quelque chose d'assez sympathique c'est que 1 elle va augmenter de 5 points la torche elle va soigner d'un point de vie mais surtout elle va soigner le stress de quatre points et c'est à peu près une des rares en tout cas dans les classes que j'ai vu jusqu'à présent une des rares compétences permettant cela ah oui non mais voilà le ça ça m'étonne à peine crackboul un devait style de deux croisés il ya certainement moyen de faire des sauts des choses très sales voilà il est trop la 40 de stress dans la gueule ça c'est moyen ça c'est très moyen on n'a toujours pas eu de scouts donc on va partir dans cette direction on est en train de se prendre tous les combats de la terre des ans après les autres et quand les ennemis font des critiques ça inflige des dégâts de stress à tout le monde à l'inverse quand les héros un des héros arrivent à faire un critique ça fait baisser le stress de toute l'équipe petit soin de groupe on va espérer en avoir deux d'un coup ben non le rouleau de pq encore une fois qu'il fait qui rate complètement bravo le veau ah ouais non mais s'ils font des critiques à chaque fois ça va pas le faire super on en a eu au moins deux et on va pas prendre de risques et on va pas prendre de risques ok salut gignero bonsoir bienvenue j'espère que tu vas bien et bonsoir icarius je vois crack bull qui dit bonsoir icarius donc de même une salle vide à un petit sac avec de l'argent du fric ça ça peut être un combat intéressant pour gérer pour gérer son stress parce qu'on a on a a priori des ennemis à notre portée et si je vois là je t'en prie cette fois fait fonctionner ton rouleau d'hautus senteur violet on va essayer de tuer cet ennemi une fois qu'on l'aura fait alors on va essayer de gérer au inspiring au inspiring cry oui je vais y arriver surtout faire baisser le niveau de stress de brosse à chiottes qui est assez important parce qu'en fait j'ai un peu que lui en ski en paladin en croisé qui ne soit pas vétéran et j'en ai besoin moi j'aime beaucoup cette classe ça va bien Jinuro ça va bien merci et merci pour le follow merci beaucoup là je dois avouer que j'ai eu quelques rencontres avec des jambons madrange qui ont fait en sorte de faire monter le niveau de stress de l'équipe assez violemment donc là c'est un combat qui risque de durer un petit moment mais il faut absolument que je fasse baisser le stress parce qu'en face on a un ennemi relativement inoffensif qu'une star est née oui c'est ça les gens les sangliers zombies exactement 5 sur 20 sur l'échelle de Mizu ce qui est déjà pas mal 1 sur 20 sur l'échelle de Mizu théoriquement on est en hôpital alors voilà ça c'est ça c'est des bons combats on s'emmerde pas du tout si vous voulez c'est l'équivalent des des gitans dans Isaac c'est le la salle de gambling on passe 3 ans à claquer sa thune dans les machines à sous ben c'est un petit peu le même concept finalement finalement donc ne vous inquiétez pas le combat va durer environ 250 rounds mais au bout du compte je vous promets que les persos auront retrouvé leur santé mentale pour évidemment la reperdre dans le prochain combat où on va rencontrer 3 sangliers et on va se prendre 3 critiques à chaque tour ah oui prenez les pizzas prenez les pop-corn faites vous plaisir installez vous tranquillement vous pouvez même ouvrir un autre stream le temps que ça se passe non mais bon je pense que je vais faire je vais essayer de le mettre à 50 ça sera déjà pas mal ça fait encore 3 tours et après on va y aller parce que quand même faut pas déconner après les gens vont s'énerver les gens ne vont pas comprendre et on va trouver que le jeu est nul alors que pas du tout le jeu a d'énormes promesses ce jeu est beaucoup moins chiant qu'entre vous le jouerez vous chez vous alors jeanne belle jeanne elle est là jeanne elle est là jeanne voilà et là il va me faire une critique le petit enfoiré non ça va ah oui ils ont quand même 5 points de dégâts bon on va soigner ce bon vieux brosse à chiottes et c'est Corinne Sharpie qui va finir le boulot voilà et voilà alors la prochaine salle sera vide on n'a pas de combat entre temps on a quand même un piège symbolisé par cette icône violette donc Corinne s'occupe avec brio effectivement c'était mieux qu'un piège et là si on pouvait avoir un petit scout encore une fois on a trouvé la salle du boss alors comme c'est un donjon un petit peu long il y a une chose très bien c'est qu'on va pouvoir utiliser un feu de camp et enlever 10 points de stress à tout le monde en plus de remettre toute la vie mais ce qui m'intéresse c'est surtout les 10 points de stress et là c'est une phase qui n'est pas disponible dans tous les donjons étant donné que certains sont très courts les donjons de taille moyenne en revanche permettent de se reposer une fois de faire un feu de camp une fois quand on est autour du feu de camp chaque personnage a plusieurs compétences aux actions diverses et variées on va faire peut-être un petit champ sur brosse à chiottes il récupère 15 points de santé mentale il enlève son stress en sachant qu'on a 12 points à chaque fois à répartir dans tout ce qu'on a dans tout ce qu'on peut prendre alors ça c'est un... oui alors que Corinne elle pourra... c'est pas bien grave Corinne pourra toujours aller se reposer mentalement virer son stress en ville on compte ce qu'on va faire c'est enlever 10 points de stress à tout le monde il nous reste encore 5 points à dépenser on pourrait... parce qu'on a 75% de chances d'enlever le stress de tous ses compagnons mais 25% de chances de l'augmenter de 10 points connaissant ma chance non mais je vais le tenter bon... il y a bien que mon pauvre perso qui s'est pris une chance dans la gueule donc c'est... la chance... ce n'est pas une chance de groupe c'est une chance à chaque fois entre tous les persos donc on va se diriger directement vers le boss en faisant attention au fait qu'après ce sac il y a un piège on va se remettre une petite torche avant d'affronter donc le boss de cette zone accompagné de son petit acolyte on va essayer de le buter lui je sens qu'il va être chiant oh il est vénère il est vénère celui-ci non il va vraiment falloir le buter celui-ci il va vraiment falloir faire quelque chose c'est un... vraiment un beau filet un beau... beau jambon oh là là il est violent elle est violente cette attaque en plus elle fout du stun à tout le monde oui oui bah allons-y allons-y oui ah oui il va... non ça va il nous remet qu'une marque sur les deux ah je commence à avoir peur pour Corinne ok on a peut-être déjà viré peut-être un... oh là 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 va y avoir des morts c'est le très précipice de l'oblivion ok Corinne nous a quitté et les trois autres sont en mauvaise posture surtout qu'en plus il nous fout du stun finalement à chaque fois donc on va vite soigner Brossachiot qui est vraiment mal ah c'est complètement le Roi Fleury Michon il va me les tuer tous les trois il va tous me les tuer hein puis-je me barrer de ce combat ouais je peux donc je vais me barrer de ce combat et abandonner la quête parfois il faut savoir reconnaître quand on est tombé sur plus fort que soi salut islamiste des gaming bienvenue donc quête malheureusement ratée mais là je m'y attendais j'ai été surpris par la puissance de ce monstre précision augmentée précision augmentée il va nous falloir donc trouver et Corinne malheureusement qui nous a quitté ça c'est fort dommage c'est fort dommage donc on va avoir beaucoup de travail à faire pour rattraper la santé mentale de tous ces personnages je pense que Brossachiot va avoir bien besoin ah oui alors Cyr Like Sucks qui est quand même un petit peu pête bure mais lui tout ce qu'il veut c'est le bordel c'est la seule chose qui l'intéresse donc on va lui donner Jeanne d'Arc va aller au cloître et Brossachiot va aller au transept alors ce jeu donc c'est un RPG roguelike avec beaucoup enfin c'est assez touffé il y a deux phases concrètement la gestion de son équipe la gestion de ses héros sachant que par exemple si on va voir là le le cimetière on voit que Grosse cochonne a été le premier personnage de nous quitter et que Corinne Sharpie et à son âme vient de nous quitter voilà la mort est permanente il faut gérer le niveau de stress de ses héros qui est symbolisé par cette petite barre blanche sachant que si si elle monte au maximum ils deviennent fous ou héroïques il y a diverses classes une dizaine de classes différentes euh... le but étant euh... de réussir des quêtes dans des donjons générées aléatoirement d'augmenter leurs compétences d'augmenter leur équipement à travers les différents bâtiments qu'on trouve en ville ville qu'on accède entre chaque mission alors voilà on pourrait finalement reprendre une autre Vestal un autre Docteur ou... un quatrième Palouf sachant qu'on va faire une quête pour laisser à Brossachot le temps de se refaire mentalement et ça me plaît ce qu'on me propose me plaît vaguement ouais c'est un jeu assez sombre c'est un jeu assez sombre l'ambiance est assez morose un petit peu dépressive sur les bords trois fois rien on se bat contre des zombies des... cochons sangliers putréfiés voilà donc la guilde par exemple on va on va aller voir par exemple pour Oliangine et voir qu'on pourrait par exemple augmenter son incision au rang 3 pour qu'il fasse encore plus mal qu'il soit aussi encore plus précis la pression étant le ACC base accuracy 80 qui passera 85 je pense qu'on va on va envoyer le petit Oli en mission voilà en sachant que je peux aussi je pourrais acheter aussi les plagues grenades enfin les grenades destinantielles enfin les grenades infestées et de quoi désorienter les cibles et peut-être que... peut-être que Grimas Oliangine ta mère et Jui l'escroc on va faire une équipe pas trop dégueulasse et du coup ta mère... ta mère on va peut-être augmenter quelques petites attaques qu'est-ce qu'on lui a mis comme attaque ? on va lui augmenter son attaque de base et peut-être son attaque brochette ta Grimas quand ta Grimas en ensemble ça me paraît pas trop mauvais et Julius Croc bah Julie l'escroc on va lui acheter ses derniers sorts de soins très important on va aller voir chez le forgeron si on pourrait pas par hasard augmenter l'attaque de Oli qui n'a tout ce qu'il faut ta mère ta mère bah non voilà c'est beaucoup mieux et on va partir en expédition oui oui j'ai vu oui oui je sais que il y a eu une grosse mise à jour pour Dark Souls 2 allez on va s'occuper du... quoi qu'on pourrait faire une... une quête de vétéran on a pas mal de personnages étant capables d'y aller mais bon on va on va continuer on avait dit donc ta mère qui va être en pole position suivi de Grimas deux Oli et Julie l'escroc fermera la marche ah oui attendez juste le but de la quête c'est bien d'explorer 90% des salles donc un donjon moyen ce sera au priori 14 salles si on en fait 12 ça sera suffisant on va prendre beaucoup de torches de la nourriture en quantité aussi deux pelles un petit combo de base et on est parti j'ai vu tous ces routes maintenant elles sont comme mes propres ambitions ah oui alors j'aurais peut-être dû regarder parce que là je pars dans la mauvaise direction j'aurais dû aller ici est-ce que je peux faire marche arrière bon tant pis on fera marche arrière une fois c'est pas bien grave il y a un petit combat direct où on a été surpris ça c'est beaucoup moins fun du coup notre équipe se retrouve complètement chamboulée oui évidemment il faut qu'il fasse apparaître directement l'engeance la pire du monde avec 38 points d'HP tout va bien allez on va essayer de la stun parfait bien joué bien joué Julie Oli qui va repasser reprendre sa place et l'avantage c'est que quand le personnage est stun et bien l'attaque de grimace fait 40% de points de dégâts de plus et le stun faisant perdre un tour à l'ennemi cette fois il a résisté mais pas de soucis et grimace est là pour finir le combat non il n'y a pas de pas de online dans ce jeu je vois mal je sais pas trop comment il pourrait l'implémenter très sincèrement bon donc on va faire un demi tour parce qu'il faut qu'on explore le maximum de salles possible donc il faut qu'on explore au moins deux salles ici on va trouver une petite torche comme sac à dos le piège qu'on n'avait pas vu non en PVP non 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 il n'y a pas peut-être qu'ils nous ont prévu de l'implémenter j'en sais rien pas tout à fait suivi le développement ni les buts mais je pense pas en tout cas s'ils comptent en mettre ça sera pas pour de suite je pense ah une petite torche parfait et on va remettre la lumière au maximum pas de soucis Jinuro ben bonne restauration et à bientôt ou à tout à l'heure ou à de suite si tu restes je ne sais pas donc on va peut-être maintenant faire demi tour finalement se retaper tout le chemin inverse ça prend un peu de temps mais au moins on aura le nombre de salles requises pour terminer la quête et le retour des ectoplas grimace qui sans embrouille se débarrasse d'un des deux un petit stun qui envoie ce monstre de là où il venait à la torche qui reste assez levée tout de même forcément un petit combat qui arrive comme ça à l'improviste ah oui voilà le 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 la particularité de ces monstres étant qu'ils peuvent se dédoubler à la magnifique double strike de ta mère que nous réserve cette salle absolument rien en sachant que comme pour la quête précédente on aura la possibilité de poser son camp à un moment ou à un autre allez c'est Oli qui va ouvrir le coffre et trouver un trinket pour bounty hunter pour chasseur de bounty mais je crois que Oli doit voir voilà ça doit être curieux c'est à dire qu'il ne peut pas s'empêcher de temps en temps de vouloir absolument regarder ce qu'il y a sur le chemin et un petit combat sympathique ta mère est violente ta mère est violente ta mère rigole pas du tout triple critique sur trois ennemis ça arrive rarement salut Deathrop bienvenue bienvenue ici c'était un petit peu un hit de porc effectivement un petit hit madrange comment vas-tu ça c'est des combats qu'on aime c'est des combats assez assez reposant finalement on récupère en plus un maximum d'objets par contre on a été surpris heureusement notre 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 formation n'a pas été changé ta mère elle est violente ta mère elle est violente elle rigole pas on pourra éventuellement à un moment ou à un autre balancer un petit hit de groupe ah parfait on va voir ce qui nous attend un piège deux objets finalement dans l'ensemble un donjon assez sympathique assez calme un donjon assez sympathique assez calme tout en plus qu'on nous redonne des torches on avait jusqu'ici pas trop utilisé enfin on en a utilisé mais on nous les a souvent redonné ah oui elle aussi est compulsive ah voilà il y a un autre mécanisme de jeu c'est à dire la fin de temps en temps il faut toujours garder la nourriture par 4 puisque ça permet d'éviter de de mourir de faim en tout cas de se prendre des points perdre de la vie de perdre de la santé mentale comme ça gratuit juste en se baladant encore une torche mais c'est la fête aux torches ce donjon c'est Torchland ah un petit combat tout de même un petit combat un petit peu plus compliqué que les autres oh le critique par contre j'aurais bien aimé que le stun passe malheureusement ça n'a pas été le cas on va essayer de stun ses ennemis parfait ce qui va nous laisser le temps s'occuper des deux de devant avec un petit empalage une petite brochette c'est dommage c'est dommage deux points de vie deux points de vie un point de vie il y a vraiment trois fois rien du coup on va pas prendre de risques critique allons-y Oli qui sort la dague et grimace qui sort la hache au moins on va voir si dans le la tombe le cercueil il y avait quelque chose et oui et bien ça sera un dernier voyage assez simple alors certes un obstacle qu'on va enlever avec une pelle un objet ici on va remettre juste la lumière pour le swag prendre tous ces emblèmes explorer la dernière salle et finir la quête voilà puisqu'on a exploré plus de 90% 90% plus de 90% des salles du donjon on a gagné donc un max de fric beaucoup de d'héritage de pièces d'héritage sans compter ceux qui étaient offerts en récompense en récompense de la quête pardon et on va voir les nouveaux traits de caractère qui ont pu être appliqués à nos héros sa mère va aller faire un petit tour je pense euh chez la bonne sœur au sanitarium Oli qui devient il y a la peau dure et Julie qui est robuste pourquoi c'est pas trop mal tout ça c'est pas trop mal alors Cyril AXX a été chopé en train de faire des requêtes étranges au bordel et il il a des goûts déviants bon c'est comme ça mais le problème c'est qu'il ne peut plus aller au bordel et qu'il a déjà une autre un autre trait de caractère qui l'empêche d'aller dans tous les autres lieux ce qui fait qu'il ne peut si je ne lui enlève pas un des deux il ne peut plus ne peut plus du tout enlever son stress en ville ce qui est gênant en revanche Jeanne d'Arc elle à un nouveau trait de caractère positif ce qui fait que celui qui va aller au sanitarium en premier et en priorité c'est le petit Cyr-like-sox donc voilà Love Interest qui devient un petit peu compliqué quand on a Deviantase du coup on va virer on va virer Love Interest parce que du coup ça nous permettra d'aller partout sauf au bordel alors je pourrais aussi upgrader pour avoir deux sièges à l'infirmière avec beaucoup de bustes ce qui serait possible et pouvoir enlever plusieurs afflictions à chaque fois on verra plus tard alors Oli n'est pas certes alcoolique mais en plus c'est un il triche il est connu dans la ville pour tricher donc on a récupéré quand même des personnages avec un niveau de santé mentale assez intéressant notamment Brossachiotte et Jeanne d'Arc et je vais prendre une petite pause et juste après cette pause on va voir ce qu'on fait si on fait une quête vétéran par exemple si on améliore quelques bâtiments ou si on retente les boss ne bougez pas 5 petites minutes à de suite Ré à tous, ré euh exactement Oli qui joue dans Dark Souls c'est bien de la triche donc est-ce qu'on est allé voir dans le stagecoach Ah voilà alors on va choisir tiens j'ai envie de tester le jester comme ça pour voir parce qu'il me semble on va voir un peu les compétences du jester un petit stab, une petite attaque de mêlée une attaque de mêlée encore une fois mais qui inflige saignement de quoi enlever de la précision au monstre intéressant et de quoi a encore un sort pour soigner le stress si le personnage se trouve en dernière position et de quoi améliorer aussi la précision de l'équipe intéressant et en ce qui concerne le lépreux donc une attaque, une attaque sur deux ennemis à la fois ah c'est ça par contre le lépreux c'est vraiment un personnage qui doit se trouver dans les deux premières places il n'a aucune compétence quand il se retrouve derrière par contre il peut se soigner de son stress se soigner tout simplement enfin enlever son stress se soigner ah c'est des classes intéressantes tout ça je pense que je vais tester un petit jester alors maintenant il va falloir choisir le nom de ce fameux petit jester c'est un chanteur ben non les noms pourris il y en a un paquet alors c'est un bouffon c'est un chanteur c'est un qu'est-ce qu'on pourrait bien lui donner j'en ai plusieurs des noms pour des chanteurs un Lionel Litchi David Bouilly Patrick Truel Florent Banny un petit Lionel Litchi allez allons-y allons-y Lionel Litchi qui vient donc remplacer Corinne Charpy non mais si je te veux dans l'équipe je te veux dans l'équipe c'est comme The Voice je te choisis le fauteuil s'est retourné bref donc donc il faudra augmenter ce bon vieux Lionel en sachant que tous les autres sont quand même niveau 2 tandis que va falloir s'en occuper le plus possible et voir un petit peu ce qu'il a comme compétence sachant qu'il a déjà le Inspiring Tune pour soigner du stress même si c'est un petit peu moins bien finalement qu'un paladin mais peut-être qu'en l'améliorant peut-être qu'on peut avoir vraiment là quelque chose pour bien soigner le stress on pourrait donc en faire un personnage de dernière position en feu on va nyt après Et qu'est-ce qu'on va lui ajouter ? Comme un slice off, ah mais j'ai oublié celui-ci, donc tac, 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 paf, pas d'embrouille. D'accord que le solo est intéressant s'il se retrouvait en première position, mais bon. Allons-y. Tout le monde est à peu près bien en ce qui concerne la santé mentale. Crock-Bull, on va lui augmenter son attaque, ainsi que le de quoi soigner le stress pour 5 points. Le battle heal en pick-up, on va le laisser, on va prendre ce niveau, puisque Crock-Bull va jouer. On va faire une petite équipe de vétérans. On va faire un petit 4 vétérans, vétérans à première. Entre milieu, une pin de phoque, je pense que c'est pin de phoque qui va y aller. D'accord qu'on n'a finalement pas énormément de choix. On n'en a que... On pourrait mettre Crock-Bull et Dark Crêpe en fait. Justement, deux croisés. Deux croisés, pin de phoque et Charlize. Ça me paraît être une affaire qui roule. Bonsoir héros, bonsoir, bienvenue à toi. J'espère que ça va bien. Et pin de phoque, oui, on va quand même lui mettre un équipement qui ressemble à quelque chose, parce que là, c'est ridicule. C'est ridicule. Qu'est-ce que la gitane nous propose ? On n'a rien pour... En tout cas, pas assez. C'est Sir Likeshux qui y est... Mais allons-y, allons-y. Qu'est-ce qu'on a en... Vétéran. On pourrait faire une petite... Petit room battle. Battre tous les monstres dans les salles. Alors, qui va avoir l'honneur de mener cette partie ? Ah, j'ai envie de dire Dark Bull. Crock-Bull et Dark Crêpe. Dark Bull, c'est un petit peu la fusion des deux. Allons-y. Donc, pas mal de torches. Re-crock-Bull, re-crock-Bull. Tu vas être content de tuer de la partie. La nourriture, des pelles. Et on est parti. Allons-y. Et on va être obligé d'y aller. Parce que si jamais là, il y a un combat... Ça serait dommage de devoir se retaper tout le donjon en sens inverse. Ah, désolé, désolé, Crack-Bull. Je... Je ferai attention au... A l'avenir, je ferai attention. Alors, tu veux Jeanne, certes. Mais là, pour l'instant, tu as Charlize. Charlize Serone est complètement officiel. Et j'ai bien fait. J'ai bien fait de retourner en arrière. Puisqu'on a justement un combat. Ça aurait été terrible. Il n'y a pas d'y avoir accès. Ok. Charlize, il commence déjà à être un petit peu stressé. Il va falloir qu'elle se détende, tout de même. Ok, voilà. Maintenant, on va pouvoir causer. Tous ensemble. Crack-Bull qui commence le taf. Et... Dark Rep qui le finit. Voilà. On va être déjà plus tranquille. Petit soin de groupe. Salut, tourbillon. Salut, tourbillon. Et bienvenue. Alors, ces noms, il y en a. Alors, dans les noms, il y en a qui viennent des viewers récurrents de la chaîne. Il y en a qui sont des inventions pure et simple. On va soigner un petit peu Charlize Serone. Et... Oui, voilà. Les noms viennent de mon cerveau malade. Alors, les malus des personnages, je pense pas que tu parles du blight ou du saignement. Parce que là, dans l'équipe, je n'ai rien pour l'enlever. Si on parle bien des traits de caractère négatif, je les enlève un par un. Mais j'ai pas... Mais j'ai pas... Comment dire. Il faudrait que j'augmente la place dans le sanitarium. Pour que ça soit un petit peu plus efficace. Oh, le critique de derrière les fagots. Donc voilà, c'est un petit peu comme dit Crackbull. Pour l'instant, je retire vraiment des... Je me concentre. Sur des... Des malus vraiment dégueulasses. Et au fur et à mesure, je commence à enlever vraiment tous les... Tous les malus. D'autant plus qu'il faut gérer un petit peu l'argent aussi. Voilà, épines de phoques qui va en terminer de ce combat. On récupère quand même pas mal de trucs. Très intéressant. Et du coup, on va pouvoir retourner en arrière. Faire machine arrière. Oui, je vais y arriver. Et explorer le reste du donjon jusqu'à trouver tous les ennemis. Ah ah ah. Ah ah ah. Non mais là, j'en ai des pires de noms. Faut pas croire. Là, j'ai mis ce qui ressemble à peu près à des noms corrects. Mais je vous assure, j'ai une liste de noms pour les personnages. C'est vraiment dégueulasse. Tipler, qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord. Là, c'est vraiment un alcoolo. Pines de phoques. C'est un alcoolo fini. Et comme à l'époque, il n'y a pas d'alcoolique anonyme, ça se finira au sanitarium. Évidemment. On a surpris les ennemis. Avec une sorte de fusion dégueulasse entre un gladiateur. Et deux jambons. C'est immonde. Bref. Oui, bon, on va essayer d'en stun 1. Oh là là, les HP de ouf, guedin. Ah, il a résisté le petit salopio. Le petit salopio, il a résisté. Bon, on va se concentrer sur un. On va essayer de... Pardon. Si j'enlève la main devant ma bouche, ça sera peut-être mieux. On ne va pas faire de quartier. On va essayer de le supprimer le plus rapidement possible. Parfait. Parfait. Et... Oui, bah allons-y, allons-y. Balançons toute la sauce. Elle se demandait comment je n'ai pas fini plus tôt au sanitarium. Bref. Alors, si on pouvait le stun. Saloperie. Ouais, Charlize commence à... A claquer des dents. Oh, mais il résiste à tous ces mobs. C'est hallucinant. Oh, il n'y a pas un stun qui passe. Bon, par contre, heureusement, les coups... Pas d'embrouille. Beaucoup d'or. Beaucoup d'or. De l'or. C'est l'or, mon seigneur. On a été surpris. On a été surpris. Made it, made it. Kthoulou et son invocatrice. Oh, mais stunne-le, je t'en supplie. Ah, il faut que Pindefok repasse derrière. Oh, mais c'est pas possible. Il n'y a pas un stun qui va passer. Il n'y a pas un stun qui va passer. Bon, Croqueboule, tu es repassé au deuxième rang. Charles Vassoni, Pindefok. Ben ouais, mais bon, 94%. C'est vrai que je n'allais pas totalement faire... Il y a quand même 120% de résistance au Blight. Je me demande comment on peut avoir plus de 100%. Non, mais jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il me mette, le stun. J'en ai rien à foutre. C'est vrai, je devrais peut-être lire le... Je devrais lire, t'as raison, Croqueboule. Ça serait pas con. C'est encore... C'est encore les rares trucs... Il faudrait... Sur lesquels je devrais me concentrer. En tout cas, le petit critine de Pindefok a mis... Tout le monde d'accord. Alors maintenant, j'ai envie de dire... Je m'en fiche un petit peu. On va essayer de baisser le stress de Charlize. Parce que la pauvre, là, elle est un petit peu sur les nerfs. Ça, ça fait qu'un dégâts. Et de toute façon, on s'en bat un peu la race. Voilà. Un petit peu entamé comme ça, dès qu'on en aura besoin. Paf ! On finit le combat. Allez, non mais 120% de résist au blight, je vois pas comment c'est possible. Mais bon. Pourquoi pas ? Alors là, ce qui est bien, c'est qu'avec les deux personnages qui ont un plus 1, plus 5, pour soigner le stress. Ça va aller beaucoup plus vite. On va moins se faire chier. Et en plus, on a mis la lumière au max. Donc, ben, Croqueboule, tu vas t'auto-soigner. Pendant que Charlize va encore soigner Dark Crêpe. Allez, on va en finir. Dans l'ensemble, on est pas mal. Une torche. Bon esprit. Bloodthirsty. Fasciné par les coups, les blessures, la torture. Prends-moi la torche, te plaît. Prends-moi la torche. Merci. Torche qu'on va d'ailleurs réutiliser tout de suite. C'est pas con. Effectivement, on peut baisser les résists. Donc lui, voilà, lui aussi, 95% de résist au stun. Et alors, il y a aussi héros to hit, héros to crit et héros de mage. Héros de mage. Donc, j'imagine qu'avec les débuffs et tout, on a 80% de chance de le toucher, 13% de chance de lui infliger des critiques. Et les dommages iront entre 6 et 12. Si par exemple, voilà, on prend... Ça, on va faire entre 3 et 7. 5 et 10. Ouais, donc. Et ouais, il y a quand même beaucoup plus d'intérêt de le faire. Et un petit 12, le max. La max dans la tronche. 5, 9. On va essayer de commencer à entamer la vie de ce dernier monstre. 7, 13. Allez, ça passe. Ça passe magnifique. Ouais, ouais, d'accord. Ok, Crackbull. Merci pour l'explication. C'est vrai que je n'avais pas pensé à ce... À cette idée-là de laisser une marge pour éviter aux monstres de se faire stun. Ou en fait, se faire appliquer justement la modification d'état. Oui, je sais lire. Voilà, c'est bon, ça va. C'est juste que je n'y sais pas avant. Allez, on le finit. Allez, ah, dommage. Bon, c'est pas grave parce que derrière, Dark Crepe, lui, il va lancer ça et ça devrait... Ça devrait le faire. Voilà, à partir du moment où ça touche, il n'y a pas d'embrouille. Soyons fous. Le petit salopio. Allons-y, allons-y. Voilà, magnifique. Parfait. Des torches, des pièces d'héritage. C'est Croqueboule qui va ouvrir le coffre. Et qui va nous sortir un trinket. Pour avoir une précision un petit peu meilleure au prix de l'esquive. Et beaucoup d'or. On va encore attendre. Avant de se reposer, parce que pour l'instant, les héros sont dans une bonne forme. Globale. Et Pindefog va ouvrir. Trouver de quoi... Un anti-venin. Ah, par contre... Oh, on les surprend tout de même. Bon esprit. Très bon esprit. Un petit soin de groupe. Oui, lui, il est nouveau, lui. Ah, lui ! On va peut-être pouvoir lui appliquer un stun. J'aurai du l'air avant. Allez, on envoie la sauce. Merci, tourbillon. Merci beaucoup pour le follow. Parfait. Allez, du coup, on va essayer de lui appliquer un petit stun. Mais il résiste. Le salopio. C'est pas grave. Deuxième chance. Il résiste aussi. Bon, bah du coup. L'attaque de base, ça fait toujours effet. Elle va se soigner. La petite Charlize, elle va se soigner. Pindefog avec son jeu de jambes. Qui vit tout ce qui passe. Voilà, parfait. Magnifique filige de dark crêpe. Est-ce qu'on va avoir un autre combat directement ? Non, mais on va en savoir un petit peu plus sur ce qui nous attend. Et si on n'aura pas deux combats avant la salle suivante, en revanche après. D'accord. D'accord. Je le sentais que j'aurais pas dû le faire. Je sais pas pourquoi. J'y suis allé quand même. D'accord. Au moins, il va nous déserminer de pièges. On le remercie. Salut mon cher Mizou. Il est toujours en état mon cher CrackBull. Il faut que je m'y attelle. Mais du coup, comme tous les week-ends, je vais faire du dessin, de l'illustration, du Photoshop. Je pense qu'autant, dans les semaines qui viennent, je m'en occuperai en live. Je le ferai en live devant tout le monde. Enfin, devant ceux qui y seront là. Même. Ah, intéressant. Comment va mon cher Mizou depuis tout à l'heure ? Petit combat. Des humains. Des humanoïdes. On va s'occuper de ceux qui sont devant parce qu'ils font quand même bien mal. Même si eux, ils peuvent... Ouais, voilà. Quand même, ils font bobos aussi. Ils font bobos. Ah, tant mieux. Alors mon cher Mizou, je suis au regret de t'apprendre que Corinne Sharpie nous a quittés. Parce que j'ai tenté un autre boss. Et malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé. Pour être tout à fait honnête. Donc, euh... Donc voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Ouais, bien mon gars. Bien mon gars. Allez, là, il faut le mettre le... C'est sûr que s'il l'esquive. Ça va être moyen. Oui, bah, allons-y, allons-y. Pas de souci, oui, pourquoi pas. Après tout. Oh là là, le critique sur tout le monde. Voilà. Bien, Pindefog. Belle réplique. Ah, j'aurais bien aimé qu'il le tue. Oh là là, mais c'est pas possible cette vitesse. Belle esquive. Ça, ça me fait plaisir. Ça, c'est exactement ce qu'il fallait au bon moment. Allez, tue-le, tue-le. Ah ! Bah, elle est morte face au boss. Elle est morte, malheureusement. Face au boss jambon. Allez, ça devrait le faire, ça devrait le faire. Magnifique. Voilà, alors par contre, étant donné qu'après, on est sûr d'avoir un combat. Je pense qu'on va faire demi-tour et aller se reposer, utiliser son feu de camp. Ah oui, mais si je fais demi-tour, ils vont prendre du stress à mort. Ça va être tendu, ça va être tendu. Oui, oui, Corinne est morte. Oui, oui. Contre le boss. Ouais, et bien, c'est la première qu'il y a de vétérans qu'on tombe, qu'on tente. Et effectivement, les vétérans font mal. Alors là, ça va être tendu du slip, les amis. Je pense que je vais passer... Je pense que Grockbull, tu vas refaire un petit peu le tank. Mais j'y crois. Oh là là, il y a encore... Oh là là là, la saloperie de ces... De saloperie. Ok, je le vis très bien. On va essayer de tenir avec deux healers. Même si ça va être tendu du string. Ich paient que lesaler de ces... Et puis... On va essayer non-alo, mais innovant... ... ... ... ... Tant pis, il faut, il faut du heal. Même si ça va faire mal. Même si ça va faire mal. Oh la la. Oh sa mère. Non mais tant pis, tant pis, on va se barrer de ce combat de merde. Et abandonner la quête, comme quoi tout allait bien. Et en un couloir, on est passé de l'état normal, de l'état très bien, à un truc complètement ingérable. Alors croque-boule. Croque-boule, tu ne crois plus en dieu. Tu ne crois plus en dieu. Dark Crêpe, lui, s'est pris un moins de 10 à l'esquive et un moins de 10 au HP max. Pin de foc est fasciné par les corps, mais il voit son taux de critique augmenter. Quant à Charlize, Charlize, elle est atteinte de syphilis. Oh la pauvre. Et c'est ça, traînée avec des porcins possédés, des humains putréfiés. Pauvre Charlize. Pauvre Charlize, allez savoir ce qu'il n'a pas été montré à l'écran pendant les combats. C'est assez sale. Donc ça va faire un paquet de monde à soigner, tout de même. Je pense que Charlize... Et si on envoyait Charlize avec sa syphilis au bordel ? Ah non, le bordel est pris. Pour le bordel est pris, donc Charlize n'ira pas. Donc il va falloir soigner tout ce beau monde, tout de même, il y en a trois principalement. C'est-à-dire Croqueboule, Pin de foc et Charlize qui ont bien besoin de décompresser. Bon, Charlize va aller se flageller. Pin de foc, Pin de foc, Pin de foc, lui, qu'est-ce qui l'intéresse, Pin de foc ? Le bar, ah oui, c'est vrai que c'est un alcoolique maintenant. Donc le bar et Croqueboule va aller... Où va aller Croqueboule ? Ben Croqueboule, il va aller jouer tout son fric. Enfin notre fric, mon fric. Donc t'as intérêt à faire gaffe. Et qui est-ce qu'on va y envoyer au sanitarium ? Qu'est-ce qu'on pourrait enlever comme chose affreuse ? Bon, pour Oli, pour l'instant, il n'y a pas grand chose d'extraordinaire. Est-ce que Mizu aurait peut-être besoin ? Non. Enfin, rien de là-haut non plus. Ah, Dark Crepe, par contre, Dark Crepe, il en a un paquet. Il y a peut-être un truc. Intern, oui, donc lui, il ne veut que prier. C'est un petit peu l'inverse de Croqueboule, en fait. C'est un petit peu le double maléfique. Dans quel sens, je n'en sais rien, mais l'un ne veut pas les prier et l'autre ne veut que prier. Ah oui, ça, c'est dégueulasse quand même. Quand la lumière est supérieure à 75, il y a moins 20% de résistance au stress. On va le virer, ça. On va le virer complètement. Ah oui, effectivement, je n'avais pas vu. Ah ben, bon, tu vas te perdre tout mon fric. Voilà. C'est officiel, je vais devenir pauvre à cause de toi. Donc, je pense qu'une petite expédition... Ah oui, non, il va falloir vraiment bien gérer parce que là, on ne va pas pouvoir retenter un vétéran. Mais on pourrait retenter tout de même un boss avant de finir cette affaire. Alors, est-ce qu'on pourrait... Bon, Brossachiot, on va lui augmenter encore une fois son attaque de base. Pour ta mère aussi. Et qui va accompagner ? Est-ce que ça va être Julie l'Escroix ou Jeanne d'Arc ? Bon, les deux sont à peu près... A peu près équivalentes, donc ça devrait aller. Quant à Lionel Litchie, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il faudrait quand même réussir une quête pour se faire du fric. En sachant que Oli, si jamais il réussit une quête, il va passer niveau 3 et ne pourra donc plus faire de quête apprentie. Pour aller avec ta mère, Crackbull, il va falloir attendre. Ouais, il faudrait y monter Lionel Litchie tout de même. Il faudrait monter Lionel Litchie. Ouais, du coup, une équipe Brossachiot, Tamer, Sire Like Sucks et Lionel Litchie, ça pourrait être complètement legit. Salut Respawn ! Bienvenue ! Alors, qu'est-ce que la gitane nous vend ? Bon, bref. On s'emmerde. C'est vrai que je pourrais quand même regarder un petit peu les trinkets que j'ai. Parce qu'il y en a peut-être que je peux filer, par exemple, au Bonity Hunter. Sachant que j'en ai déjà deux identiques. Ah, plus de 10% de chance au skill. Permettant d'assommer, mais on va éviter moins bien. C'est pas extraordinaire, ça. Bon, allons-y. Formons notre petite équipe. Composé, donc, de Brossachiot. De ta mère. Allez, Julie l'escroc. Julie l'escroc en dernier. Ah, Stave of Sickness. Il faut récupérer trois... Trois médicaments. C'est une quête que je n'ai encore jamais faite. Pour être... Peut-être intéressant de tenter. Et dans ce cas-là, mettre Lionel Litchi. Lionel Litchi en dernier. Allez, on va tenter. On va tenter. On va prendre huit torches. Dix nourritures. De pelles. Et on est parti. Encore une fois. Remisou. Ah ouais, super. Ah, super layout de donjon. Donc, évidemment, puisque ça voudrait dire qu'a priori, il va falloir faire un coin, puis revenir en arrière pour faire le reste. C'est super. Le piège, comme ça au pif. Ok. Du Blight. Subi pour notre ami Brossachiot. Ok, on va avoir un combat au bout de cette allée. D'accord. Je le vis bien. Et allons-y. Pas de souci. Bah, comment on s'est testant un petit peu le stress ? Ah ! C'est un stress... C'est effectivement un déstress de groupe. Ah, c'est très intéressant. Ça ne mâche pas sur tout le monde. C'est intéressant. Allez, une petite brochette. Voilà, magnifique Brossachiot qui s'occupe de tous ces monstres d'un coup. On va soigner d'ailleurs Brossachiot. Allons-y, retentons. Retentons l'exploit. Ouais, pas trop mal. À part que c'est vraiment ta mère que j'aurais aimé soigner. Mais elle, visiblement, elle ne veut pas. T'as beau essayer, ça ne marche pas. Ben, déstress de groupe, c'est... Comment dire ? Une réunion où chaque héros exprime son ressenti. Et permet à l'ensemble du groupe de mieux vivre l'aventure. Parlons de ses problèmes personnels. Sa syphilis. Ah oui, oui, c'est un skill. C'est le Jester qui l'a. Mais il y a une chance que ça rate pour chaque personnage. Donc c'est à la fois bien et à la fois... Bon, à voir. Ok, petit dodge, je le vis bien. Regarde, Inspiring Tune. Pardon pour le micro. Mais je vais plutôt attaquer avec le Jester. Et derrière, ta mère. Ta mère qui exécute l'ensemble des ennemis. Pas d'embrouille. C'est la deuxième fois qu'elle me le fait quand même. Le critique sur sa brochette. Alors par contre, il y a un truc, c'est que, effectivement, le Dirk Stab... ...fait passer le Jester devant. Donc c'est à utiliser vraiment en dernier recours. Quand on ne veut pas soigner son groupe. Ça, c'est à méditer tout de même. Donc, à ma foi, on va être obligé de continuer dans ce sens-là. Puisque, puisqu'on se prend des pièges dans la tronche. Oh, la lumière qui baisse à une vitesse hallucinante. Voilà, on a trouvé le premier objet dont on a besoin. On va quand même être obligé de continuer parce qu'on n'a pas eu de scout. On va essayer de stun. On va essayer de stun et eux, en général, voilà. 25% de résistance, en général, ça marche. Ça fonctionne bien. On va bourrer le déstresse de groupe. On va bourrer le déstresse de groupe. Pendant que ta mère fait des brochettes. Fais le méchoui. Attention, Kragoul. Attention, tu es en train d'être... Mizu est en train de déteindre sur ton humour. C'est très inquiétant. C'est très, très inquiétant. Pourquoi, pourquoi elle en veut à ta mère ? Qu'est-ce que ta mère a bien pu lui faire ? Ça tue pas. Ça tue pas. Ça, race, ça tue pas. Ouais, ouais, le déstresse de procès à chute est intéressant. Par contre, c'est mono-cible. C'est le seul truc un petit peu moins... Mais là, voilà, bon, des fois, ça loupe aussi. Donc, finalement... Oh, belle esquive de Lionel Litchi. D'ailleurs, on va l'utiliser parce que ça va faire remonter aussi la lumière. Ah oui, non, mais c'est-à-dire que j'ai déjà utilisé cette technique de Chain Heal avec, justement, le Inspiring Cry des croisés. Ouais, je pense que même ce genre de... C'est-à-dire que j'aimerais vraiment baisser le stress de ta mère. Mais bon, en fait, il n'y a plus que Brossachette qui a besoin de soin. On va essayer de faire encore un petit tour. Oh, belle esquive ! Voilà, c'est beau, ça ! C'est beau quand ça marche. Et on en a même un gratos. Ça marche sur personne, soit, c'est pas grave. Et ta mère, violence ! Ah, une torche, ça, je suis absolument preneur. On va aller jusqu'au bout. J'espère vraiment que je ne fais pas tout ça pour rien. Parce que il va falloir gérer le retour. Et avec le nombre de torches qu'on a... Bon, heureusement, on nous en donne une sur le chemin. Ouais, super. Super, on a fait tout ça pour rien. Alors, évidemment, si on avait su, mais bon. Promenons-nous dans les bois, tant que le piège n'y est pas. Et que les sangliers madranges à varier sont ailleurs. Bon, finalement, Lionel Litchi qui se sera pris un petit blight. Mais un petit soin, ça devrait le faire. Ah ouais, c'est long. Ah ouais, c'est long de faire le donjon dans l'autre sens. Ouais, ouais, ouais. Ah, il y a un combat qui apparaît. Il va intervenir maintenant. Avec des petits mobs chiants. Et je vais ici de stunner les deux. Pendant que... Toujours... Eh bien ta mère... Envoie la sauce. Et là, si sur le deuxième ça passe, c'est magnifique. Moi, je dis... Le beau jeu. Bon, finalement, on les aura tués tous les deux. Éthique, ça c'est moyen. Mais c'est pas bien grave. On va faire reprendre à ta mère sa place dans l'équipe. Voilà, on va pouvoir explorer le reste du donjon. Non, sans se restaurer sur le chemin. Ah, le gros sage-ciote qui ne peut s'empêcher de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord, ça peut se trouver aussi sur le chemin. D'accord. Donc vraiment, il faut explorer en fait de partout. Et on les a surpris. On va essayer de refaire la même technique. La même tactique. Du double stun. Et là, il résiste. Et là, le petit salopat résiste. On va essayer de le finir. Tiens, si on testait ça. Après tout, un petit buff de groupe. Ouais, donc on va le finir. On va s'assurer que ce mob-là ne nous emmerdera plus jamais. Et on va retenter le stun. Pour se mettre bien. Pour se mettre dans l'ambiance. On va essayer de les finir le plus rapidement possible tout de même. tout en balançant le buff de groupe. Pas de mind game. Ah, s'il y avait eu trois esquives d'affilée, c'eût été magnifique. Voilà. Comme ça, on se débarrasse de ce monstre. Avec un petit peu de chance, on se débarrasse de lui. Et Brossachiot va finir le taf. Ça, c'est une équipe. Ça, c'est méga. Là, on cause. Allez, Julie, l'escroc. Fais-moi voir. Ouais. Bon. Ça aurait pu être pire. Le petit combat comme ça. Et on les a surpris. Je vais essayer d'utiliser le sort de Brossachiot pour remonter au maximum la lumière. On va faire un petit buff direct. Pendant que ta mère va essayer de s'occuper de ces monstres dégueulasses. petit stone, petit stone. Du coup, on va attendre. Histoire de faire baisser au maximum le stress du groupe. Et de remonter un petit peu la lumière. Elle est presque au maximum dès le tour suivant. Elle sera à 100%. Allez, petit stone, petit stone. Oh, c'est magnifique. C'est beau. C'est beau quand c'est joué comme ça, les jeux vidéo. Et du coup, allons-y. Ah, Julie l'escroc qui ne peut s'empêcher d'ouvrir et de s'empoisonner. Non, elle a peut-être été des buffs. Allez savoir. Donc, à Metz, l'équipe qui s'est retrouvée complètement retournée, presque. Pas grave, on va composer avec ce qu'on a. Oh, joli, brosse à chiote. Là où l'il lance, c'est très pratique du coup, pour remonter petit à petit. Ta mère qui ne se démonte pas. Ta mère qui ne se démonte pas. Zéro embrouille. On a presque notre inventaire plein. On va remettre de l'ordre dans cette équipe. Voilà, comme ceci. ça serait plutôt sympathique de trouver assez rapidement le troisième... le troisième objet nécessaire pour finir cette quête. On nous donne une torche, c'est cool. Moi, je ne dis pas non. derrière, on a cette plante dont on doit se débarrasser et un combat qui nous attend. Et peut-être l'objet. Peut-être l'objet. Je dis bien peut-être l'objet. En tout cas, une fois qu'on se sera débarrassé de ces petits salopios. Bœuf de groupe. Voilà, on va essayer d'avoir celui qui est derrière le plus rapidement possible. Dommage, il a évité. Dommage, il a esquivé. Par contre, il est mal l'ami. On va enlever le bandage et soigner Lionel Ichi. Alors, est-ce que je craignais ? Mais leur attaque est quand même beaucoup plus faible que dans les niveaux vétérans. Ce qui est rassurant de ce point de vue-là. Oh, le critique dégueulasse. Voilà, mon gars. Tis soin de groupe, ça me paraît une bonne idée. Et on devra en finir une bonne fois pour toutes. Voilà, parfait. Ce qui fait qu'on récupère tout, on va pouvoir prendre la dernière... Comment ça, il me faut de la place ? Saloperie. Alors, vire-moi ce saignement. Prends-moi ça. Merci. Et la quête est terminée. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, voyons voir le reste du donjon. Bon, on peut utiliser le feu de camp. histoire de gagner un petit peu. On va reprendre de la vie. Parce qu'on va peut-être pouvoir, du coup, réduire le stress d'un petit peu tout le monde. Voilà, de quoi monter le stress d'un personnage de 20 points au prix en baissant le stress d'un... en augmentant le stress d'un des autres. Par contre, ça, réduire le stress de 15 de tout le monde bien sûr qu'on prend. Bien sûr qu'on prend. On va baisser le stress de Brossachiot. Voilà, qui se retrouve à 5. C'est très bien. Voilà, tout ça, tout ça. La lumière, ouais, ouais. Et puis, on va réduire la chance de se faire surprendre pendant la nuit. Allons-y. Est-ce que je pourrais encore trouver des trucs bien ? Je ne sais pas. Je pense que je vais finir la quête de toute façon, vu l'heure, il va falloir que j'arrête, malheureusement. Malheureusement. Bon, on aura gagné quelques... quelques objets, beaucoup de fric. Ça, c'est très bon, par contre. Lionel Nietzsche va du coup passer niveau 1. Julie Lescroc passe niveau 3. On va donc avoir plus qu'une seule îleuse pour le niveau apprenti. il va falloir vraiment gérer ça. Ta mère est nymphomane comme Brossachiot. Je ne veux pas savoir ce qui s'est passé entre eux deux. Mais bref, ta mère est nymphomane donc. Et je dis ça avec tout le respect que je dois à ta mère. Et pin de phoque il a perdu 500 piacettes d'or. Allez, on va vite. Avant que j'arrête, je vais juste m'occuper de ce bon vieux Lionel Nietzsche. A savoir augmenter sa défense. Et voir un peu ses stats peut-être surtout augmenter son île de groupe qui reste au même niveau. Donc j'imagine c'est plus tard qu'il prendra des niveaux. Oui, un speed de plus. Ça, c'est bon ça. Ça, c'est très bon. Alors du coup, c'est vrai que Durkstab, ça le fait passer devant mais il n'a rien malheureusement qui permet de repasser derrière. on pourra peut-être lui prendre Slice Off du coup quand il se retrouvera devant par la faute de Durkstab pour attaquer. Quoique le solo, du coup, le combo Durkstab solo à méditer. En tout cas, on va lui augmenter son Inspiring Tune. Et ça sera à peu près tout pour le moment niveau stress. On pourrait s'occuper de Dark Crêpe et de Pinde Foc. Je pense qu'on va le faire, Pinde Foc. Il va aller se saouler la gueule pendant que Croqueboule, lui, est toujours en train de jouer. Et Dark Crêpe, lui, va aller prier puisque c'est la seule chose qu'il accepte de faire. Voilà. Donc, sur ce, je vous remercie tous d'avoir suivi. Je vous souhaite un bon appétit à tous. Pour moi, il n'y aura pas de stream ce soir ou peut-être du Dark Souls 2. Mais, en attendant, des bisous à tous et à plus. Abonnez-vous à tous Abonnez-vous à tous